Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Blade de Hassan Atlemsan. Algérie, la banque mondiale tire la sonnette d'alarme et se pose la question où se perd l'argent de l'Algérie après les grosses recettes enregistrées suite à la hausse des cours mondiaux du baril de pétrole depuis presque un an. Avant d'entamer le sujet, je voudrais juste m'adresser à ceux qui me reprochent d'être un peu long dans mes vidéos. Je voudrais juste leur rappeler les reproches qui m'ont été faits au début de cette chaîne. Durant les premières vidéos, lorsque certains abonnés me reprochaient deux choses, on me reprochait d'être trop rapide dans le débat et on me reprochait la musique qui était un peu très haute. J'avais réagi positivement à cette remarque, surtout la première. Et là, je vais être un peu plus long que ce que me reprochent les jeunes de cette chaîne. Je voudrais que vous sachiez que presque 50% des abonnés de la chaîne Akhbar el-Blade en plus de 60 ans. Et ce sont ceux-là qui m'avaient demandé d'être plus lent et d'éviter les bruits très forts. Je ne vais rien vous cacher, j'ai donc une pyramide des âges des abonnés de la chaîne devant moi. 50% pratiquement en plus de 60 ans. Le reste c'est pratiquement 10% qui ont la cinquantaine, 10% qui ont la quarantaine, 10% qui ont la trentaine, un peu presque 10% qui ont la vingtaine et pratiquement presque autant en moins de 18 ans. Donc vous comprenez que 50% des abonnés de la chaîne qui sont très réguliers à écouter la chaîne en plus de 60 ans et ce sont ceux-là qui m'ont demandé d'être un peu long dans la discussion. Ces gens-là n'ont pas besoin et n'ont pas envie de lire. Ils ont envie d'écouter et c'est pour ça qu'ils viennent écouter chaque jour la chaîne Akhbar el-Blade de Hassan Atlemcen. Ceux-là même savent très bien la crédibilité de la chaîne. Vu leur expérience et vu le passé très riche qu'ils ont pu vivre durant leur longue vie, je leur souhaite bonheur et santé et longue vie et je suis fier de les avoir parmi mes abonnés. Je demanderai donc aux plus jeunes d'avoir beaucoup plus de patience à m'écouter et surtout essayer de gagner de sagesse En évitant des remarques et des commentaires blessants, nous sommes ici pour vous ramener des informations sûres et crédibles et Dieu sait que je ne viens jamais ici sur la chaîne vous raconter des mensonges ou raconter une information qui vient de sortir juste pour créer le buzz. Je temporise, je tarde des fois à émettre la vidéo pour m'assurer de la crédibilité et de l'information et sa fiabilité. Voilà donc je m'aligne sur les 50% des abonnés à peu près 15000 abonnés qui ont plus de 60 ans qui sont des gens à la retraite qui ont bossé dur durant leur vie et ils ont envie d'écouter tranquillement et lentement l'information surtout une information crédible et fiable revenant à notre sujet. Voilà donc nous sommes déjà minuit 30 bienvenue sur votre chaîne Aqbal Bled de Hassan Atlemsel. Un constat amer celui qui vient d'être dressé dans le dernier rapport consacré par la banque mondiale à l'évolution de la situation économique et financière en Algérie durant le premier semestre de l'année 2022. Un véritable paradoxe qui renvoie à plusieurs questions sur les vraies intentions des dirigeants de l'Algérie. L'état algérien a gagné beaucoup d'argent depuis fin 2021 et début 2022 mais il n'a rien investi, très peu pour développer des projets, très peu d'argent a été soufflé dans l'économie algérienne. Où va donc cet argent ? C'est un vrai tremblement de terre que risque de créer ce rapport, publié depuis le 3 août dernier sous le titre « Renforcer la résilience en période favorable ». Ce dernier rapport de la banque mondiale qui nous apprend que l'investissement public n'a pas connu de reprise marquée en Algérie alors que les recettes en devise provenant des exportations des hydrocarbures, pétrole et gaz ont fortement augmenté. D'après ce même rapport, les dépenses publiques ont augmenté de 7,6% en 2021, principalement du fait de la hausse des dépenses courantes portée par une hausse marquée des transferts courants. C'est ce qu'a souligné le même rapport selon lequel les dépenses d'équipements qui permettent aux pays d'améliorer ses infrastructures publiques et de renforcer les activités économiques ont augmenté à peine de 4,8% en 2021, une vraie chute de 34% en 2020. Ces investissements publics de l'Etat algérien qui demeurent ainsi, 30% en deçà de leur niveau, regrettent la banque mondiale dans son dernier rapport réservé à l'Algérie. Le manque d'engagement de l'Etat algérien dans l'investissement public est vraiment intriguant. Il traduit l'absence d'une vision stratégique chez les actuels dirigeants algériens qui ratent une précieuse opportunité pour redresser une économie algérienne qui souffre depuis la crise politique en 2019. Il s'agit d'une véritable opportunité gâchée par les dirigeants car les recettes budgétaires de l'Etat algérien ont augmenté de 17% en 2021, porté par le banc des recettes d'exportation des hydrocarbures. Les recettes des hydrocarbures ont augmenté de 36% sous le coup de la montée des prix du pétrole, de la reprise des exportations et de la dépréciation continue du dinar vis-à-vis du dollar américain, rappelle enfin la banque mondiale pour expliquer les atouts financiers dont dispose en 2022 l'Etat algérien. La même institution souligne en dernier lieu que l'Algérie affiche des signaux positifs sur le plan budgétaire puisque le déficit budgétaire global s'est réduit en 2021, passant de 12% à 7,2% du PIB, principalement soutenu par les recettes d'exportation d'hydrocarbures revenant au budget qui ont augmenté de 36% et malgré cette conjoncture très favorable, l'Etat algérien fournit malheureusement peu d'efforts pour relancer son économie nationale et créer de nouvelles richesses. Voilà donc un nouveau rapport de la banque mondiale qui va certainement déranger les dirigeants algériens de la junte militaire et leurs tentacules au pouvoir. J'espère que cette fois encore, ils ne vont pas s'acharner sur la banque mondiale en lui reprochant encore cette fois d'être manipulé par le Maroc ou par Israël. Les vieillards de la junte militaire doivent être parmi mes abonnés, ils sont certainement en train de m'écouter. Je leur dis que c'est l'occasion de redresser les choses, cette précieuse expertise de la banque mondiale pourrait servir d'entame pour changer les données et injecter une vraie dynamique dans l'économie de l'Algérie au profit du peuple algérien qui en a vraiment besoin. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !